Allez on enchaîne alors on alterne un petit peu dans ce bistrot du jeu vélo entre choses positives et choses un peu moins positives et là on va parler des jeux nintendo 64 qui débarque sur nintendo switch via vous le savez le pack additionnel qui fait quand même couler un petit peu d'encre alors il suffit d'aller un peu sur les réseaux sociaux etc pour comprendre que les retours sont un tantinet négatif on a pu voir passer pas mal de tweets par exemple de comparaison sur certains jeux dont celui-ci ocarina of time l'un de mes jeux préférés de tous les temps qui revient donc en mode rétro gaming via le passé le pack additionnel et là regardez par exemple on a cette internaute ce tweetos qui compare les différentes émulations à travers les machines donc là c'est la nintendo 64 donc format de base là c'était la virtual console de la wii donc on voit que c'était plus propre et là c'est la switch et là j'ai envie de dire c'est trop propre ça veut dire que tout le brouillard j'ai envie de dire assez iconique de la nintendo 64 qui parfois c'était un peu too much mais qui permettait aussi de cacher parfois des textures pas ouf pas ouf eh bien il s'est volatilisé regardez il y en a plus du coup bah on voit vraiment les polygones et les textures dans tout ce qu'elles ont de plus glacial et froide et du coup l'ambiance je trouve regarder ça c'était sur une 64 sur virtual console et là aujourd'hui il ya juste plus d'ambiance tout simplement c'est froid c'est c'est mal émulé ça ne respecte pas en fait le matériel initial et du coup c'est un peu déstabilisant pour s'en rendre compte un petit peu vous avez carol qui vous a fait un 15 minutes chrono sur sa chaîne et c'est vrai que bon bah on peut se rendre compte que les choses sont un peu brutal et un peu dommage à ce niveau là et ce n'est pas tout il ya aussi de l'input lag donc c'est un peu la totale regardez cette autre twittos qui nous a fait ça et qui nous montre que bah ouais en plus des textures un peu cra cra qui maintenant saute vraiment aux yeux l'input lag semble assez présent de temps en temps et j'ai même vu d'autres internautes souligner que comme ça demande une connexion internet bah parfois bah alors qu'ils ont une bonne connexion internet il ya du lag etc et que ça peut même déconnecté et j'ai même vu une vidéo où il ya carrément des packs de textures qui partent et tout enfin donc comme déjà ce pack additionnel fait se poser quelques questions moi j'ai un point de vue sur la question qui est très simple c'est que déjà personne n'est obligé de prendre le pack additionnel premier point deuxième point cela dépend totalement si vous êtes fan d'animal crossing ou pas puisque à l'intérieur de ce pack additionnel il y a le dlc d'animal crossing si vous êtes fan d'animal crossing et que vous vouliez ce pack a dit enfin ce dlc franchement c'est un méga bon plan parce que ça vous fait économiser de l'argent en revanche si vous n'avez rien à faire d'animal crossing et c'est tout à fait envisageable et bien là par contre oui c'est clairement beaucoup trop cher c'est abusé parce que bah il ya que quelques jeux quand même pour l'instant nintendo 64 et megadrive n'a pas tant que cela et ça fait passer quand même le nintendo switch online à 40 euros par bon c'est quand même un surcoût non négligeable à 20 euros de plus pour quelques jeux donc pas super bien émulé en vérité là oui je trouve que c'est beau coup trop donc revient cette fameuse interrogation du totem d'immunité moi je vous dis un comme d'habitude pour moi les choses il faut les voir de manière extrêmement nuancée et toujours prendre les éléments dans son intégralité si vous aviez envie de prendre le dlc payant de animal crossing new horizons c'est un super bon plan si vous n'aviez pas envie de le prendre ce n'est plus du tout un bon plan voilà ça dépend véritablement quel joueur ou joueuse vous êtes et vous me direz un petit peu sur ce sujet là ce que vous en avez pensé et si vous avez pris ce pack additionnel qu'est ce que vous pensez de la qualité d'émulation de ces jeux nintendo 64